Je suis Marianne Giguère, je suis élue au Plateau Mont-Royal, conseillère de ville et conseillère associée pour la mobilité active au comité exécutif. Je m'appelle Sandrine Cabana-Végani, je suis directrice générale de Piétons-Québec. Bartek Komorowski, conseillère d'aménagement, chef d'équipe à la ville de Montréal. Un beau mélange d'offres d'alternatives à l'auto, à l'auto-solo. Donc, continuer à faire des quartiers conviviaux où il fait bon marché, où c'est sécuritaire, où c'est agréable, planter des arbres. Continuer à développer le réseau cyclable, à développer Bixi, à développer l'autopartage, c'est vraiment important. Et, primordial, les transports collectifs. Pour faire bref, il faut intervenir sur les artères parce que c'est l'endroit le plus dangereux pour les piétons, notamment. Donc, il faut trouver une façon d'y intervenir efficacement malgré la complexité des interventions à cet endroit-là, où il y a nombreux usagers. Il faut vraiment s'attaquer aux endroits qui vont, dans le cas du vélo, où il y a un potentiel de transfert. Et, dans le cas de la vision zéro, à des endroits où il y a vraiment des niveaux de risque plus élevés. Pour ce qui est de la carboneutralité, bien, en général, c'est de profiter de toutes les occasions, de, par exemple, planter des arbres, d'insérer des infrastructures vertes. Ce qui est bien, c'est qu'on a pris acte des enjeux, on a des cibles intéressantes, puis on est en action pour intervenir, pour améliorer la sécurité du transport actif, mais aussi le confort et l'efficacité de ces déplacements en mobilité active. On avance avec le plan vélo, on a développé le réseau express vélo, donc on offre vraiment des axes de plus en plus, de façon étendue sur le territoire, qui sont de plus en plus sécuritaires aussi, qui attirent les gens, qui donnent le goût d'utiliser le vélo. On a l'expansion de Bixi aussi, le travail étroit avec la STM, mettre de plus en plus de voies réservées. Ça, ça va vite, ça ne coûte pas cher, puis ça permet de déplacer beaucoup de monde. Ça va assez bien en termes d'infrastructures vertes. On profite des occasions de réfection de rue pour planter des arbres, pour mettre des fosses drainantes, par exemple. Pour ce qui est de la vision zéro, par exemple, je pense qu'on ne s'attaque pas encore aux bons endroits. On met actuellement beaucoup d'emphase sur les abords des écoles, alors que la donnée nous montre que le problème est principalement sur des grandes artères. On a une voix très, très forte qui parle en faveur de la mobilité active, des transports collectifs, qui nous disent que ce n'est pas viable, ce n'est pas soutenable d'avoir autant de voitures, autant d'autosolos sur le territoire. Mais en même temps, ce qu'on ne fait pas bien, c'est qu'on continue de laisser la publicité automobile être partout visible, qu'on compte ce qu'on a encore dans les institutions, dans les chroniqueurs, des gens qui vont continuer à mettre de l'avant que se déplacer en voiture, c'est inévitable. C'est d'intervenir davantage partout sur le territoire de la Ville de Montréal, parce qu'il y a encore des quartiers où c'est très peu agréable de se déplacer à appuyer. C'est peu sécuritaire de le faire aussi, donc il faut intervenir sur l'ensemble du territoire pour s'assurer que tous les Montréalaises et Montréalais puissent se déplacer en sécurité et en tout confort. Il faut arrêter d'ouvrir des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, ça c'est à l'échelle plus de la province, mais à un moment donné, ce message-là qu'on envoie tout le temps, qu'on a besoin d'accès autoroutier, de grands boulevards, de maintenir la vitesse, il faut qu'on cesse, parce que de toute façon, à chaque fois, on s'ajoute de l'infrastructure à entretenir. C'est un goût financier pour toujours. On doit arrêter d'augmenter la taille et le nombre des véhicules qui circulent sur nos routes. Le nombre de véhicules a explosé dans les dernières années dans le Grand Montréal. Leur taille a aussi augmenté avec le nombre de VUS qui ne cesse d'augmenter. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit stopper si on veut avoir une meilleure mobilité en Montréal. Il faut vraiment se concentrer sur l'installation des bords de recharge en rue et aussi sur des terrains privés. Parce que lorsqu'on met une borne de recharge sur la rue, on dédie en fait cette partie-là de la rue au stationnement d'auto. On perd toute flexibilité et ça devient un peu au moins gênant après de, si on veut mettre une voie cyclable ou quelque chose d'autre, la borne de recharge, elle est un peu dans le chemin. Toutes les bonnes idées qu'on a mises en œuvre dans les quartiers centraux, que ce soit des sailles de trottoirs, des mesures d'apaisement, c'est des choses qui s'appliquent partout. Il y a bien des gens, pour plein de raisons, qui ne se sentent pas concernés par le vélo ou même par le transport collectif, qui vont avoir des préjugés ou qui ne vont pas se sentir en sécurité de le faire ou même qui ne savent juste pas faire du vélo et qui aimeraient bien ça pouvoir en faire. Donc toute cette partie-là, une espèce d'infrastructure sociale du vélo aussi, il faut qu'on l'étende. Il faut intervenir en fait de façon proactive sur les lieux qu'on sait à risque et ne pas attendre nécessairement qu'il y ait une réflexion d'aqueduc et goût pour agir quand il y a des enjeux de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada